Dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement l'interface Slack, vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, je me suis connecté, j'arrive sur mon environnement qui est vide, avec uniquement les chaînes par défaut. Il n'y a encore personne invité, il y a moi et il y a une personne appelée Slackboot. Donc je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc tout d'abord, en gros, à gauche j'ai les chaînes, j'ai les messages directs. Donc les messages directs, ce sont les gens avec qui on correspond directement, c'est-à-dire que c'est du one-to-one, on correspond avec une seule personne. Uniquement vous et l'autre personne pourront voir les messages qui sont échangés. Et ici j'ai les chaînes, donc les chaînes, ce sont des espaces où tous les gens qui sont abonnés à la chaîne vont voir les messages. Donc ce ne sont pas des discussions qui sont privées, ce sont des discussions qui sont potentiellement partagées avec plusieurs personnes. Donc on verra en détail le paramétrage des chaînes, mais une chaîne peut être publique ou privée. Publique, ça veut dire que n'importe quel membre de l'espace va pouvoir s'abonner à la chaîne, lire le contenu et recevoir, ou pas, des notifications en fonction de ses préférences. Si elle est privée, ça va être vous, l'administrateur, qui allez définir qui a le droit de s'abonner et qui va pouvoir accéder à la chaîne et participer à la chaîne. Donc par défaut, il y a deux chaînes, il y a Aléatoire et Général. Donc pourquoi ils en ont mis deux ? Général, c'est une chaîne qui a pour objectif tout ce qui est communication et annonces qui sont faites à tout l'espace de travail. Lorsqu'une personne va s'abonner à votre espace de travail, elle va être abonnée par défaut à cette chaîne qui s'appelle Général. Quand vous avez une communication à faire de manière générale, c'est ici qu'il faut le mettre. Par exemple, si vous fermez une journée ou s'il se passe quelque chose dans l'entreprise, s'il y a un nouveau venu, s'il y a un événement notable, vous allez pouvoir le mettre dans la chaîne Général. Vous allez être sûr que tout le monde va avoir connaissance de l'information que vous allez mettre. Vous allez également la chaîne Aléatoire. La chaîne Aléatoire, vous n'êtes pas obligé de la laisser, c'est une chaîne qui a pour objectif de discuter, d'échanger sur tout et n'importe quoi, y compris ce qui ne concerne pas le travail. Donc là, c'est une chaîne qui est plus destinée à des équipes qui sont à distance, aux quatre coins du monde ou aux quatre coins de la France. Ça va permettre aux gens de discuter entre eux de manière publique, un peu comme dans une petite réunion, de manière détendue, de choses qui ne sont pas forcément en rapport avec le travail. Donc à vous de voir si vous la laissez ou pas, si vous allez en avoir l'utilité ou pas. Il y a également un utilisateur qui s'appelle Slackboot. Slackboot, c'est un utilisateur par défaut que tout le monde a et qui va pouvoir servir d'aide. Ça veut dire que vous allez pouvoir lui poser des questions et il va essayer de vous répondre du mieux qu'il peut. C'est un robot, mais vous allez pouvoir souvent pouvoir trouver des petites astuces ou retrouver comment faire quelque chose si vous avez oublié. Par exemple, je vais lui marquer comment créer une chaîne. Normalement, il va me répondre avec des liens vers la documentation. Donc, gérer les chaînes partagées pour les comptes entreprises, rejoindre le programme de chaînes partagées et créer une chaîne partagée. Voilà, donc il va mettre des liens vers les différents points d'aide qui peuvent vous être utiles. Également un lien vers le tutoriel si besoin. L'autre utilisateur, c'est moi-même. Donc là, c'est uniquement moi qui vais le voir. Donc, vous allez pouvoir préparer vos messages avant de les envoyer à quelqu'un ou mettre des choses que vous ne voulez pas oublier. Vous allez pouvoir mettre des liens. Vous allez pouvoir vous mettre des rappels à vous-même aussi pour ne pas oublier des choses. Mais seul vous n'aurez connaissance de ce qui se passe ici. Suite au niveau du reste de l'interface. Donc, vous avez la possibilité de définir votre statut. Par exemple, ce que vous faites. Si vous avez des collaborateurs ou des salariés qui sont à distance, ça permet de leur notifier directement d'un coup d'œil. Ils pourront voir ce que vous faites. Si vous êtes en réunion, si vous êtes à l'extérieur, si vous n'êtes pas là, si vous êtes en vacances. Vous avez la possibilité de vous signaler comme absent. Donc, dans ce cas-là, les autres pourront vous envoyer des messages, mais sauront que vous n'y répondrez pas tout de suite. Et vous avez les liens vers l'administration. Donc, la chose la plus importante à faire au début, avant d'inviter vos collaborateurs, c'est d'aller dans les paramètres de l'espace de travail. Donc, vous allez vous retrouver sur Internet, sur la version en ligne de l'administration de votre espace Slack. Et là, vous allez pouvoir gérer les paramètres, les autorisations de votre espace. Donc, au niveau de la langue, en général, c'est par défaut. Les chaînes par défaut, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça permet de voir quelles sont les chaînes que vont rejoindre automatiquement les nouveaux membres de votre espace de travail. Vous allez pouvoir afficher les emails ou pas. Donc, si c'est une chaîne qui est partagée avec l'ensemble de vos clients, je vous conseille de ne pas le faire, pour ne pas que les clients puissent récupérer les adresses email de vos autres clients. Vous allez pouvoir définir une plage horaire à laquelle vous ne voulez pas être dérangé par les notifications. Voilà, donc moi, j'ai mis de 22h à 8h. C'est ce qu'il y a par défaut. Sur mon espace que l'on utilise, je l'ai changé. Vous pouvez mettre des messages sur ceux qui rejoignent ou qui quittent la chaîne pour pouvoir leur mettre un message de bienvenue, par exemple, ou un petit mode d'emploi sur les directives que vous donnez pour participer. Et vous avez la partie autorisation. Donc ça, c'est super important de le faire tout de suite. Vous allez pouvoir définir qui peut autoriser les gens à se connecter à votre espace de travail. À partir du moment où vous avez un espace de travail dans votre entreprise, vous ne voulez pas forcément que des gens qui ne font pas partie de votre entreprise puissent y accéder. Donc, moi, je vous conseille de ne pas autoriser tout le monde à inviter de nouveaux membres et de garder, de vous réserver ça ou alors de réserver ça uniquement à vous et aux autres personnes que vous allez définir comme administrateur. Ça permet de faire en sorte que tout le monde n'ait pas accès, même en cas de fausses manipulations par un de vos collaborateurs, que tout le monde n'ait pas accès à votre espace de travail. Donc, pareil pour la gestion des chaînes, vous pouvez définir qui va pouvoir gérer vos chaînes, ajouter des chaînes ou modifier des chaînes. Également pour la modification et la suppression des messages, voir qui peut ajouter ou modifier des messages. Et voilà, il y a tout un tas de différentes configurations. Je vous ai montré les principales. Les autres, c'est uniquement pour faire du tuning, pour adapter au mieux votre espace de travail à ce que vous faites. Et enfin, le dernier point à vous montrer, c'est comment inviter des personnes.